Dans ce cours, nous allons traiter du rectum et du canal anal. Le rectum est le réservoir des matières fécales, c'est le réservoir le plus postérieur dans l'entonnoir pelvien. Le canal anal est l'ensemble des systèmes de sphincter qui ferment ce réservoir vers le bas. Le rectum est le segment terminal du tube digestif, ce sera le réservoir des matières fécales. Il est bien difficile de déterminer exactement la limite crâniale du rectum. Il y a dans la littérature anatomique beaucoup de définitions différentes. Il a fallu en choisir une et celle que nous avons choisie pour ce cours est la suivante. Le rectum a une limite supérieure en regard de la troisième pièce sacrée. C'est à ce niveau que le sigmoïde perd son méso. Le rectum est très différent du reste du tube digestif de par sa situation, de par sa fonction et de par sa pathologie. C'est pour cette raison qu'il a été étudié à part du reste du tube digestif, à part du colon, et en particulier du colon sigmoïde. Nous présentons maintenant la morphologie générale du rectum ainsi que sa position dans l'entonnoir pelvien. Ici se termine le colon sigmoïde. On marque en vert la limite du péritoine, ici péritoine pariétale, qui va se réfléchir pour devenir péritoine viscérale, sur le colon puis sur le rectum. Le rectum mesure en hauteur 15 cm. Il se termine au niveau de la ligne anocutanée. Au-delà, nous sommes au niveau de la peau périnéale. Et la région qui est autour de la ligne anocutanée s'appelle la marge anale ou le pectène anale. Parmi les 15 cm de hauteur, 7 cm sont recouverts de péritoine. C'est une couverture partielle du rectum. Nous verrons plus loin qu'il n'y a pas de péritoine sur les faces dorsales du rectum. Il y a ensuite 8 cm sous-péritonisés. On place ici l'entonnoir musculaire du pelvis, c'est-à-dire l'ensemble des muscles élévateurs de l'anus. Parmi les 8 cm de rectum sous-péritonisés, il y a 5 cm au niveau de l'ampoule rectale. Et en dessous, le canal anal. A la surface de l'ampoule rectale, il y a 3 dépressions qui sont constantes lorsque l'ampoule rectale est vide. 2 à gauche, 1 à droite. Ce sont les plis latéraux du rectum. Le canal anal, quant à lui, qui est donc le segment terminal du rectum, a une hauteur de 3 cm. Il est situé sous le plancher pelvien. Il est entouré par l'appareil musculaire des sphincters. Et au niveau du tiers moyen du canal anal, il y a une ligne caractéristique qu'on appelle la ligne pectinée, qui correspond à un changement de muqueuse entre les parties crâniales et caudales. Voyons maintenant la position du rectum sur une coupe qui passe par le plan sagittal médian et qui nous montre donc le bassin osseux du côté droit. Lorsque le sigmoïde se prolonge par le rectum, il a un axe qui le dirige vers le bas et l'arrière. On parle d'axe sigmoïdien. A partir du plan passant par S3, on est à proprement parler au niveau du rectum. A ce niveau, le rectum a un axe qui est opposé au précédent, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers le bas et l'avant. C'est l'axe rectal. Puis, au niveau du canal anal, il y a de nouveau un changement de direction avec un axe anal qui est dirigé vers le bas et l'arrière. Entre l'axe rectal et l'axe anal, il existe un angle qu'on appelle le cap anal. C'est en fait la sangle du muscle puborectal qui va entraîner ce changement de direction entre l'ampoule rectale et le canal anal. On comprend mieux maintenant le rôle du muscle puborectal dans la continence du réservoir rectal. En effet, lorsque le muscle puborectal se contracte, lorsqu'il se raccourcit, il va tirer vers l'avant l'ensemble du canal anal et il va donc fermer le cap anal. Cela va augmenter la fermeture du réservoir. Lorsqu'il se relâche, au contraire, il va faciliter la défécation. En cas de contraction du muscle puborectal, l'angle du cap anal est en moyenne de 115 degrés. Lorsque le muscle se relâche, l'angle est en moyenne de 137 degrés. Voici une coupe sagitale qui passe par le plan médian sur le pelvis de l'homme. Et sur cette coupe, nous allons présenter les rapports du rectum au niveau péritonéal et au niveau sous-péritonéal. Voici la fin du colon sigmoïde qui se prolonge par le rectum. Et en vert, la ligne représente la ligne du péritonéal qui, de péritonéal pariétal, devient péritonéal viscéral lorsqu'il est plaqué contre les viscères. Voyez que la face dorsale du rectum n'est pas recouverte de péritonéal. Seules les faces latérales et la face ventrale du rectum sont recouvertes de tissus péritonéal. Ventralement, par rapport au rectum, il y a une profonde dépression dans la cavité péritonéale. On parle de cul-de-sac recto-vésical. Car à ce niveau, le péritoine du rectum va se réfléchir pour se plaquer ensuite contre la vessie qui est en bleu sur le schéma. Sous ce cul-de-sac recto-vésical, qui correspond en fait au point le plus déclive de la cavité péritonéale en position verticale, il y a une structure tendineuse qui va tirer vers le bas ce cul-de-sac et l'attacher au noyau fibreux central du périnée. Cette structure, c'est le fasciate de Denonvilliers, qu'on avait déjà décrit dans le cloisonnement du pelvis. Ce noyau fibreux central du périnée, c'est en fait un ensemble de fibres tendineuses qui vont s'adosser les unes aux autres pour former une très grande concentration tendineuse en avant du canal anal, en arrière de l'appareil génital. Et cette zone est un peu la clé de voûte de solidité du plancher du périnée. Parmi les rapports du rectum péritonisé, il faut citer ventralement des anses grêles, mais aussi le colon sigmoïde qui vient basculer en avant et reposer sur la vessie. A travers le cul-de-sac recto-vésical, le rectum sera en rapport avec la face postérieure de la vessie. Sous la vessie et un peu en arrière d'elle, on fait apparaître maintenant la glande prostatique et la zone génitale qui, chez l'homme, se résume sur ce schéma à une vésicule séminal qui est représentée. C'est autour de cette vésicule séminal qu'en noir, on a tracé les deux feuillets du fascia de Denonvilliers. A travers ce fascia de Denonvilliers, le rectum est donc en rapport en avant avec les vésicules séminales, mais aussi les conduits différents, en rapport avec la face postérieure de la prostate et l'urètre qui traverse la prostate. Cela vous permet de comprendre d'ores et déjà que le toucher rectal va pouvoir palper la face postérieure de la prostate et l'explorer, c'est un élément essentiel dans le dépistage des maladies de la prostate. Voici le même schéma avec la même orientation, mais cette fois il s'agit d'un pelvis féminin et nous allons là encore montrer les rapports du rectum au niveau péritonéal et sous-péritonéal. Chez la femme, le rectum n'a pas de couverture péritonéale en arrière comme chez l'homme, c'est-à-dire que le péritoine ne tapisse que les faces latérales du rectum et la face antérieure du rectum. En avant du rectum, il y a un profond cul-de-sac qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas ou encore cul-de-sac recto-vaginal. Le terme de cul-de-sac de Douglas est de plus en plus utilisé chez l'homme, bien qu'initialement, il ait été décrit pour le pelvis féminin. Chez la femme, il ne s'agit donc pas d'un cul-de-sac entre le rectum et la vessie, puisqu'il y a à ce niveau du pelvis l'appareil génital et en particulier le vagin et au-dessus de l'utérus. Ce cul-de-sac est donc bel et bien un cul-de-sac entre le rectum et la face postérieure du vagin. En dessous de ce cul-de-sac, il y a là aussi une cloison tendineuse. Il ne s'agit pas du fascia de Denvilliers, chez l'homme seulement. On parle ici de fascia recto-vaginal. Ce fascia est lui aussi tendu sous le cul-de-sac de Douglas jusqu'au noyau fibreux central du périnée. Au-dessus de la cavité vaginale, on voit ici l'utérus qui est basculé vers l'avant au-dessus de la vessie en bleu. La cloison qui sépare la face antérieure du vagin et la face postérieure de la vessie, c'est le fascia de Alban. C'est ce qui correspondrait chez l'homme au feuillet antérieur du fascia de Denonvilliers. On comprend donc maintenant que parmi les rapports antérieurs du rectum à l'étage péritonisé, il y aura des rapports dans la cavité péritoniale avec des anses grêles, avec le colon sigmoïde lorsqu'il bascule en avant au-dessus de l'appareil génital, qu'ensuite, le rectum péritonisé sera en rapport à travers le cul-de-sac de Douglas avec la face postérieure du vagin et le col de l'utérus. En dessous du péritone, le rectum sous-péritonisé sera en rapport à travers le fascia rectovaginal avec la cavité vaginale et cette cavité étant virtuelle en rapport avec la face postérieure de la vessie. Ce sont donc des structures que l'on peut explorer lors du toucher rectal chez la femme. Voici une coupe horizontale de la partie basse du pelvis chez l'homme. Cette coupe est destinée à montrer les rapports latéraux du rectum. On observe ici la partie inférieure de la coupe. Le rectum est au centre du schéma. En avant de lui, il y a l'étage génital et encore plus ventralement, la vessie. La vessie est donc ouverte sur cette coupe avec trois orifices, un orifice ventral pour l'urètre et deux orifices postérieurs pour les urethères. Ici, on signale simplement la position de l'urètre droit qui est coupée court sur le schéma. Sur les côtés du pelvis, de chaque côté, à gauche et à droite, on fait apparaître l'artère iliac interne et quelques-unes de ses branches. Ces branches n'apparaissent que sur la partie gauche du schéma. Elles sont bien entendu symétriques pour le côté droit. On fait apparaître ensuite la chaîne sympathique sacrée, coupée ici au niveau d'une formation ganglionnée. De ce ganglion sympathique sacré partent de nombreux filets nerveux qui rejoignent le plexus hypogastrique inférieur. Plus dorsalement, voici une racine sacrée. Cette racine quitte la région pelvienne pour rejoindre l'origine ou la racine du membre inférieur. Elle passe en avant du muscle pyriforme. L'autre constituant musculaire des parois latérales, c'est ventralement le muscle obturateur interne qui recouvre le foramen obturé. Ces deux muscles sont recouverts de fascia pelvien pariétal. C'est donc une structure continue, presque circulaire, qui tapisse les parois latérales de l'entonnoir pelvien. Contre les viscères, il y a deux structures parallèles, une à gauche, une à droite, plaquées contre les parois. C'est le fascia pelvien viscéral. Il y a, entre vessie et rectum, donc, l'étage génital, qui est compris dans un dédoublement du fascia de Denonvilliers. Cet étage génital chez l'homme se résume au canot déférent, ici le canal déférent droit qui est marqué, et à ses côtés une vésicule séminale. Structure paire et symétrique. Il y a, en arrière du rectum, un fascia rétro-rectal qui ferme la loge rectale. Cette loge, elle est limitée en avant par le fascia de Denonvilliers. sur les côtés par le fascia pelvien viscéral et, en arrière, donc, par le fascia rétro-rectal. Il ne faut pas confondre ce fascia avec le fascia présacré. Le fascia présacré n'est autre qu'une émanation du fascia pelvien pariétal plaquée dans la concavité du sacrum. Il y a un espace entre le fascia rétro-rectal et le fascia présacré. Espace rétro-rectal. L'artère sacrée médiane est plaquée contre le périoste du sacrum par le fascia présacré. L'artère sacrée médiane n'est pas dans l'espace rétro-rectal. Donc, latéralement, à travers les parois de cette loge, le rectum sera en rapport avec la terminaison des urtères de chaque côté, avec les plexus hypogastriques inférieurs qui lui donneront des branches motrices et sensitives, végétatives, et en rapport avec les artères et les veines du pelvis. Dorsalement, le rectum sera en rapport avec la concavité du sacrum, ses nerfs et ses vaisseaux à travers le fascia rétro-rectal. L'espace rétro-rectal est un espace qui est difficilement franchi par un abcès ou un processus tumoral. Cet espace est longtemps protégé des extensions et cet espace est un plan de clivage, de séparation du rectum lors de la dissection. C'est un plan de clivage, c'est-à-dire que c'est un plan où il n'y a pas de vaisseau, un espace virtuel où il est facile de glisser une main pour séparer le rectum de la concavité sacrée. Voici une vue latérale gauche de la cavité pelvienne toujours chez l'homme avec sur la gauche la symphyse pubienne qui est sectionnée et à droite l'ensemble du sacrum. Entre ces deux structures osseuses, il y a un double hamac de fibres tendineuses qui est formé par les lames sacro-recto-génito-pubiennes. Ce n'est autre que du fascia pelvien viscéral mais le fascia pelvien viscéral, plus on le dissèque vers le bas du pelvis, plus sa structure est dense, fibreuse et c'est vraiment au plus bas de l'entonnoir pelvien qu'on lui donne le nom de lames sacro-recto-génito-pubiennes. Cette appellation permet de retenir son origine en arrière le sacrum, sa terminaison le pubis et le fait que sur cette traversée de l'arrière vers l'avant, cette lame est plaquée contre les réservoirs du pelvis. On rajoute sur les viscères présents en arrière le rectum en avant la vessie la ligne de réflexion du péritoine. On retrouve donc sur la gauche le péritoine qui recouvre la partie supérieure et postérieure de la vessie. Ce péritoine descend sur ce double trait noir qui symbolise le fascia de Denonvilliers et remonte ensuite devant le rectum devant et sur les côtés du rectum. Le point le plus déclive c'est le cul-de-sac recto-vésical. c'est aussi celui qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas chez l'homme ou chez la femme. Le fascia de Denonvilliers est donc tendu sous le cul-de-sac recto-vésical et il se termine et il se fixe sur le noyau fibreux central du périnée. Ce fascia ce double fascia de Denonvilliers passe en avant et en arrière du canal déférent. Ici le canal déférent gauche est marqué. Les urtères arrivent un peu latéralement et par au-dessus pour rejoindre la face postérieure de la vessie. Sous la vessie on retrouve la glande prostatique et en dessous l'urètre. Voici maintenant l'étude du canal anal. Le canal anal est donc la portion terminale du rectum. Ce sont les trois derniers centimètres du rectum. Le canal anal doit être symbolisé comme un diabolo. Ce diabolo est donc ouvert vers le haut vers le rectum proprement dit et vers le bas c'est-à-dire le périnée. La partie étroite étranglée du diabolo est celle où viennent s'appuyer l'anneau des sphinctères que ce soit les sphinctères volontaires ou involontaires du canal anal. C'est à ce niveau à l'intérieur de la lumière du canal anal qu'on trouvera la structure de la ligne pectinée. La ligne pectinée est une ligne découpée déchiquetée qui correspond à la jonction entre deux tissus différents. un tissu qui sera glandulaire au-dessus et malpigué en dessous. La ligne pectinée est en quelque sorte la cicatrice de l'ancienne membrane cloacale du fœtus. Au-dessus de cette ligne la muqueuse sera rose insensible glandulaire et elle dérive de l'endoderme. En dessous la muqueuse sera violette sombre elle sera sensible et recouverte d'un épithélium pavimenteux elle dérivera de l'ectoderme. La limite inférieure du canal anal c'est la limite inférieure du rectum c'est-à-dire la ligne anocutanée. Les sphincters doivent être imaginés comme un anneau musculaire extrêmement puissant au ton de ce diabolo. Il s'étale sur 2 cm de hauteur environ. Voici une coupe frontale du canal anal on ne retient que la partie droite de la coupe et on fait apparaître donc à droite du schéma les deux niveaux de muqueuse au-dessus de la ligne brisée qui correspond à la ligne pectinée. Cette ligne brisée est en fait une succession de petites cryptes de petites cavités au sein de la muqueuse supérieure donc la muqueuse glandulaire. Il y a 6 à 10 cryptes qui font le tour de cette circonférence qu'on appelle les cryptes anales. Au fond de chaque crypte il y a une toute petite glande glande procto-anale qui n'a pas de fonction dans l'espèce humaine mais qui est très souvent le point de départ d'infection de la région du canal anal. Il y a en fait entre chaque crypte un épicissement de la muqueuse violette c'est-à-dire la muqueuse pavimenteuse sous-jacente qui tend les cryptes les unes à côté des autres. Ces surélévations s'appellent les colonnes anales. Sous la muqueuse que ce soit au-dessus ou en-dessous de la ligne pectinée il y a de très riches plexus veineux qu'on appelle hémorroïdales ou hémorroïdaires. Ces veines lorsqu'elles sont au-dessus de la ligne pectinée s'appellent les veines hémorroïdales internes lorsqu'elles sont en-dessous les veines hémorroïdales externes. Ces veines sont toujours gorgées de sang veineux et elles accentuent l'étanchéité de la muqueuse au niveau du canal anal. Sous ces veines on retrouve une fine couche de muscularis mucosé à travers la sous-muqueuse et c'est en périphérie de cette couche que l'on trouve la couche musculaire du canal anal. Cette couche musculaire ne fait que prolonger la couche musculaire du rectum et la couche musculaire du rectum est très proche de la couche musculaire du reste du colon. C'est-à-dire qu'il y a à proximité de la muqueuse une couche musculeuse circulaire puis une couche longitudinale. La particularité du canal anal c'est que cette couche musculeuse circulaire va en dedans se différencier pour former un sphincter. C'est la zone en gris clair sur le schéma. Ce sphincter est un sphincter involontaire c'est celui qu'on appelle le sphincter interne du canal anal. La couche musculeuse longitudinale qui est plus périphérique qui prolonge la couche du rectum va traverser toute la hauteur du canal anal et se terminer par plusieurs digitations tendineuses à la partie inférieure du canal anal. Cette couche donc forme des sortes de rayons de roue qui s'étalent et qui accrochent la couche musculeuse longitudinale à la couche muscularis mucosé et à la muqueuse sous la ligne pectinée. Cette formation radiaire s'appelle le ligament de Parx. Et puis on retrouve encore plus en périphérie l'enveloppe du canal anal qui est celle du rectum c'est-à-dire le fascia pelvien viscéral puisqu'il n'y a à ce niveau pas de péritoine. Ce fascia pelvien viscéral à ce niveau de coupe est extrêmement épais. C'est à ce niveau qu'on peut parler de l'âme sacro-recto-génitopubienne et c'est dans ce fascia que l'on trouve des vaisseaux artères et veines mais aussi les nerfs du plexus hypogastrique inférieur. Voici le fascia pelvien pariétal qui recouvre l'entonnoir musculaire du pelvis. Ici le muscle iliocoxygien un des constituants des muscles releveurs de l'anus. L'autre constituant celui qui est plus proche de la lumière du canal anal c'est le muscle puborectal. A ce niveau les structures musculaires de l'entonnoir pelvien sont rejointes par le muscle transverse du périnée qui forment la limite entre pelvis et périnée. L'espace triangulaire qui est au-dessus du muscle transverse du périnée et en-dessous du muscle releveur de l'anus c'est la fosse ischio-rectale. Il existe en plus du sphincter interne involontaire du canal anal un sphincter périphérique qui est volontaire qu'on appelle le sphincter externe. Nous verrons plus loin que le sphincter externe est en fait un ensemble de trois structures indépendantes. Et sous le sphincter externe il y a ici la ligne anocutanée qui est donc la limite terminale du rectum et donc du canal anal. Au-delà il s'agit de la peau du périnée une peau avec des zones pileuses. Ce schéma vous permet de comprendre les constituants de la paroi du canal anal et vous permet de comprendre qu'en cas d'infection des glandes procto-anales il peut y avoir des abcès qui se forment dans l'épaisseur de la muqueuse du canal anal. Ces abcès peuvent se percer dans la lumière du canal anal ou au niveau de la peau vers la ligne anocutanée et ces abcès peuvent parfois traverser les couches musculaires des sphincters internes et les couches de la musculeuse longitudinale pour s'ouvrir dans la fosse ischiorectale. Un abcès du canal anal qui contamine la fosse ischiorectale constitue une infection très grave car nous l'avons dit cette fosse ischiorectale est très mal protégée contre les infections elle ne contient que du tissu graisseux et en périphérie les éléments qui constituent le pédicule pudindale. Au-delà au niveau de la partie basse du schéma la peau est beaucoup plus solide c'est une couche cornée pileuse et kératinisée et les abcès lorsqu'ils s'ouvrent ils s'ouvrent toujours au niveau du recouvrement fragile c'est-à-dire en dedans de la ligne anocutanée. Voici un gros plan maintenant sur l'appareil sphinctérien du canal anal. Pour comprendre cette coupe il y a un petit schéma en cartouche qui montre que cette coupe est en fait une coupe plus ou moins oblique plus ou moins transversale du canal anal qui passe sur la gauche de la coupe par la pointe du coccyx. Le centre du schéma en orange est occupé par la muqueuse du canal anal. Il y a un premier cercle qui entoure cette muqueuse marqué de points c'est le sphincter interne du canal anal ou encore sphincter lisse c'est celui qui dérive de la musculeuse circulaire. L'anneau noir est un des constituants du sphincter externe. Il s'agit du sphincter externe profond. C'est bien évidemment comme tout le sphincter externe un muscle strié volontaire. Il y a un autre anneau encore plus périphérique c'est le sphincter externe moyen lui aussi sphincter strié. La particularité du sphincter externe moyen c'est d'être attaché à la pointe du coccyx par une structure tendineuse très solide qui est le raffé anococcygien. Nous avions vu que les constituants du muscle releveur de l'anus convergent vers ce raffé anococcygien et que cette zone sert d'échange entre les côtés gauche et droit du plancher pelvien. C'est comme le néo-fibre centrale du périnée une zone extrêmement résistante. Voici en parallèle un schéma destiné à expliquer le fonctionnement du sphincter externe qui va travailler en synergie avec les constituants du plancher pelvien. Voici une coupe transversale avec vers le haut de la coupe la symphyse du pubis et vers le bas la pointe du coccyx. Au centre la muqueuse du canal anal qui est déchiqueté il y a ventralement une sangle en rouge qui vient se fixer sur le sphincter externe profond. Cette sangle c'est le muscle puborectal avec un contingent gauche un contingent droit et ces contingents s'échangent en arrière du canal anal. En bleu le sphincter externe moyen est montré comme attaché à la pointe du coccyx. Ce schéma permet de comprendre que lorsque le muscle puborectal se contracte il tire vers l'avant la sangle il tire vers l'avant le canal anal qui est attaché de façon ferme et inextensible à la pointe du coccyx et il y a un phénomène d'étranglement du canal anal entre le fer à cheval bleu et le fer à cheval rouge. Le muscle puborectal vient donc renforcer le travail du sphincter volontaire pour fermer vers le bas l'ampoule rectal. Voici une vue latérale gauche du canal anal avec les structures osseuses du pubis sur la gauche et la pointe du sacrum et du coccyx vers la droite. On va pouvoir ainsi présenter les trois constituants du sphincter externe. Le sphincter externe profond qui est aussi celui qui est le plus proche de la lumière du canal anal est attaché au muscle puborectal. Le sphincter externe moyen est lui solidaire de la pointe du coccyx par le raffé anococcygien. Ce schéma et lui seul permettent de rajouter le troisième constituant du sphincter externe c'est le sphincter externe superficiel. C'est en fait un anneau beaucoup plus grêle qui est aussi plus superficiel plus proche de la peau et qui s'apparente à un muscle poissier. C'est un muscle qui est capable de resserrer la ligne anocutanée qui n'est pas suffisant pour fermer le canal anal comme les deux autres constituants. Il faut simplement noter qu'il est solidaire du noyau fibreux central du périnée et qu'il vient donc en quelque sorte le renforcer encore un petit peu plus. Ces trois sphincters constituent le sphincter externe. Ces trois sphincters sont volontaires, triés. Cette diapositive est là pour détailler l'appareil sphincterien externe. Nous venons de voir qu'il est constitué de trois parties et pour faciliter la compréhension de son fonctionnement, nous allons placer ces trois parties sur la coupe du canal anal, la coupe frontale du canal anal que nous avons vu quelques diapositives avant celle-ci. Nous retrouvons donc la ligne pectinée, l'ensemble du sphincter externe qui est représenté comme une seule surface dans le prolongement du muscle puborectal. La première partie de ce sphincter externe, c'est la partie profonde. C'est en fait elle en rouge sur ce schéma qui va être accrochée au muscle puborectal. C'est également celle qui va être le plus près de la muqueuse. La partie moyenne en bleu, toujours pour conserver le même code de couleur que la diapositive précédente, est une partie qui n'est pas en contact avec la muqueuse du canal anal, mais qui est un petit peu plus caudale que le segment précédent. Enfin, la partie superficielle est celle qui est située le plus près de la zone cutanée et jamais en contact avec le puborectal ni même avec le sphincter lisse du canal anal. Voici donc l'ensemble de ces trois parties qui constituent le sphincter externe ou sphincter volontaire du canal anal. Voici une vue de face de la bifurcation de la horte abdominale avec au premier plan l'ensemble du rectum et nous allons sur ce schéma pouvoir détailler les vaisseaux artériels du rectum. On fait apparaître par un simple trait le plancher du pelvis qui vient se terminer sur le niveau du canal anal où s'insèrent ou se fixent les sphincters. Dans la division de l'aorte abdominale il faut rappeler la position de l'artère sacrémédiane bien que cette artère qui est de l'autre côté de la fosse rétrorectale n'est pas de branche pour le rectum. Voici les deux artères qui vont participer à la vascularisation artérielle du rectum. Tout d'abord l'artère mésentérique inférieure qui naît sur le bord gauche de l'aorte abdominale et l'artère iliac interne. Seule l'artère iliac interne droite est représentée mais il y a bel et bien une circulation périssymétrique au niveau de l'entonnoir pelvien. L'artère mésentérique inférieure donne les artères sigmoïdiennes et sa dernière branche la branche la plus caudale est l'artère rectale supérieure. Il y a une artère rectale supérieure qui va se diviser en deux rameaux une artère rectale ventrale gauche et une artère rectale dorsale droite. Ces deux branches artérielles vont descendre le long des parois du rectum. Il y a ensuite à partir des artères iliac internes des branches rectales moyennes qui rejoignent la partie caudale de l'ampoule rectale artère périssimétrique et en dessous du plancher pelvien on retrouve l'artère pudendale qui donne des branches rectales inférieures. Ce sont des branches destinées à nourrir le canal anal mais aussi l'ensemble sphinctérien qui l'entoure. Cette circulation rectale est extrêmement riche il n'y a jamais d'ischémie de souffrance vasculaire du rectum à la différence du colon ou de l'intestin grêle que vous avez eu l'occasion d'étudier. Ce qui fait cette richesse c'est le grand nombre d'artères c'est surtout l'ensemble des anastomoses qui parcourent les parois du rectum. Ces anastomoses on va les résumer par une succession de cercles rouges premier cercle celui qui apparaît ici pour symboliser les anastomoses entre les branches rectales ventrales gauches et rectales dorsales droites dans la paroi du rectum. Il y a aussi des anastomoses avec les branches de l'artère rectale supérieure et les branches de l'artère rectale moyenne tout en bas de l'ampoule rectale. des anastomoses entre ces trois branches artérielles et les branches des artères rectales inférieures au niveau des sphincters. Donc toutes les artères rectales s'anastomoses entre elles. Et en plus par l'intermédiaire de l'artère rectale inférieure et les artères du périnée il y a des anastomoses avec la circulation artérielle fémorale provient de l'artère iliaque externe. Voici un schéma très simplifié qui ne reprend que l'ampoule rectale et le canal anal et qui va servir à montrer la circulation veineuse du rectum. L'ampoule rectale va se drainer vers les veines rectales supérieures supérieures. Ces veines rectales supérieures vont rejoindre la veine mésentérique inférieure et donc la circulation portale c'est-à-dire vont se terminer vers la veine porte dans le foie. La partie basse de l'ampoule rectale va rejoindre les veines rectales moyennes qui elles-mêmes se drainent dans les veines iliaques internes et donc la veine cave inférieure. Elles appartiennent à la circulation systémique. Il en est de même de toute la circulation veineuse du canal anal. Les veines hémorroïdaires ou hémorroïdales internes ou externes vont toutes rejoindre les veines rectales inférieures qui elles-mêmes se drainent dans les veines pudindales la veine iliaque interne et là encore la circulation cave inférieure. Si maintenant on envisage le cas où la circulation portale est déficiente c'est-à-dire le plus souvent lorsqu'il y a une cirrhose du foie lorsque la circulation portale se fait mal voire même que la circulation portale a un flux inversé. L'ensemble du sang veineux du système porte alimenté en permanence par les veines du tube digestif abdominal va circuler à contre-courant c'est-à-dire que le sang qui provient du tube digestif abdominal va redescendre dans la veine mésentérique inférieure les veines rectales supérieures et va redescendre dans les parois du rectum pour remonter dans la circulation veineuse systémique c'est-à-dire essentiellement va passer dans les veines hémorroïdales internes et externes pour rejoindre étape après étape la veine cave inférieure et donc dans les cas pathologiques dans les cas de blocage de la circulation portale le canal anal et la partie base de l'ampoule rectale constituent une zone d'anastomose porte-au-cave c'est pour cette raison qu'un patient qui a une cirrhose du foie aura la plupart du temps une dilatation importante des veines hémorroïdales interne et externe avec un risque d'hémorragie par rupture de ces veines voici maintenant une diapositive qui présente la circulation lymphatique en partant des nœuds lymphatiques du rectum voici une vue de face le rectum n'est pas représenté en dehors du diabolo qui symbolise le canal anal de chaque côté on retrouve ce trait marron épais qui symbolise le plancher du pelvis il y a dans la loge du rectum autour des parois du rectum des premiers relais lymphatiques qui sont les lymphoneux para-recto trois sont ici représentés à partir de ce premier relais il y aura un drainage possible vers le haut le long de l'axe rectal supérieur c'est-à-dire le long des branches de l'artère rectale supérieure le long de cet axe vasculaire il y a des collecteurs lymphatiques ou des vaisseaux lymphatiques de plusieurs longueurs il y a des vaisseaux courts moyens et longs ceci est extrêmement important car en cas de phénomène tumoral dans le rectum il peut y avoir une propagation de cette tumeur le long des voies lymphatiques et cette propagation peut parfois sauter les relais ganglionnaires les relais des lymphoneux en empruntant des collecteurs moyens et longs c'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple une tumeur du rectum qui envahit les nœuds lymphatiques pararectaux et qui empruntent les vaisseaux lymphatiques longs qui rejoignent directement les lymphoneux mésentériques inférieurs donc dans les tumeurs du rectum il faut savoir rechercher un drainage lymphatique très à distance du rectum proprement dit à cause de ces collecteurs moyens et longs à partir des lymphoneux mésentériques inférieurs les courants lymphatiques vont suivre ensuite les chaînes latéraux aortiques à gauche ou à droite autre relais lymphatique les lymphoneux iliaques internes c'est-à-dire qu'il y a en partant des lymphoneux pararectaux des vaisseaux lymphatiques qui suivent l'axe rectal moyen qui suivent ensuite l'axe iliaque vers des collecteurs iliaques communs et à partir de ce stade là encore il y a une progression du flux lymphatique vers le haut dans les chaînes latéraux aortiques le canal anal a des voies de drainage lymphatique très particulières et ainsi le cancer du canal anal n'aura pas du tout le même drainage lymphatique et la même extension qu'un cancer du rectum proprement dit en effet le canal anal va drainer la lymphe en direction des lymphatiques inguinaux superficiels c'est-à-dire les groupes de lymphoneux qui sont au contact de la crosse de la veine grande safène en cas de cancer du canal anal il faudra donc rechercher une extension de la tumeur non pas dans le pelvis mais au pli de laine dans la région de la veine safène bien évidemment la suite du cheminement de la lymphe se fera vers les nœuds iliaques externes nœuds iliaques communs et les chaînes latéro-aortiques sur ce schéma nous allons envisager maintenant l'innervation volontaire et involontaire du rectum et du canal au niveau de la moelle lombaire et plus exactement au niveau des racines qui vont former le plexus hypogastrique supérieur nous allons pouvoir envisager l'innervation sympathique du rectum à partir du plexus hypogastrique supérieur nous avons vu que ces filets nerveux prennent le nom de nerfs hypogastriques avant de se répartir sur les côtés du rectum pour prendre le nom de plexus hypogastrique inférieur à gauche et à droite tout cela est bel et bien du système nerveux sympathique ce système sympathique va avoir pour rôle d'entraîner une dilatation de l'ampoule rectale par relâchement musculaire et en permanence une hypertonicité du sphincter lisse ou sphincter interne en permanence il y a un équilibre sympathique parasympathique et nous allons maintenant montrer l'innervation parasympathique du rectum elle provient des niveaux S2 S3 S4 de la moelle sacrée il s'agit des nerfs érecteurs comme nous les avons nommés dans le cours sur les parois du pelvis ce système aura pour effet de stimuler la musculeuse de l'ampoule rectale et donc de faciliter sa contraction son hypertonicité et relâcher le sphincter lisse ou interne le système sympathique a donc pour rôle de faciliter le remplissage du rectum le parasympathique de faciliter sa vidange à côté de ces deux systèmes involontaires végétatifs il y a un système conscient il y a dans ce système conscient tout d'abord des informations sensitives qui proviennent du nerf perforant cutané de l'anus ce nerf est une branche du nerf pudendal et rejoint le niveau S3 toujours dépendant du volumineux nerf pudendal il existe un nerf anal qui va avoir pour rôle de contracter le sphincter externe ou sphincter strié c'est à dire que lorsque l'ampoule rectale est pleine il y a un peu de son contenu qui passe immédiatement en dessous de la ligne pectinée sur une muqueuse sensible ce passage de gaz ou de matière plus ou moins liquide est conscient grâce au nerf perforant cutané de l'anus et en réponse à cette information le nerf anal sera là pour contracter le puissant sphincter externe ou sphincter strié il ne pourra pas y avoir de défécation sans relâchement du sphincter externe strié suivi l'anus suivi l'anus de l'anus Sous-titrage FR ?